... On est tout derrière, dans le parc des chaplains, dans le silence, qui nous met près du cœur des hommes et du cul-de-cœur de Dieu. Par rapport à une grande session, qu'il y avait une grande proximité entre les participants et les intervenants. C'était tellement bon et doux de se retrouver dans le parc des chaplains, en plus petit comité. Comme on était beaucoup moins nombreux que d'habitude, il y avait une plus grande simplicité et une grande fraternité dans nos rapports, les uns avec les autres. Avec le Seigneur, c'est gratuit à l'entrée, et c'est gratuit pendant, c'est gratuit à la sortie. Voilà. La figure du plus pauvre nous ramène d'abord à une certaine forme d'humilité. La miséricorde, c'est gratuit, approchez-vous de lui. Le premier devoir du chrétien, c'est de rencontrer, d'aller à la rencontre de celui qui nous habite. Si aujourd'hui, je ne décide pas d'aimer, j'ai perdu ma journée. Il y a un échange d'amour qui se passe dans notre cœur, parce qu'il est habité par le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La joie d'être appareil, c'est vraiment une joie, comme la joie d'une louange. Un peu éternelle, quoi ? Oui, éternelle. Oui, c'est ça, c'est trop stylé, ça. Il n'y a que de la joie, parce qu'on a Dieu qui est là tout le temps parmi nous, et on sent vraiment son amour. C'est un lieu aussi où on n'a pas une joie qui est explosive, qui n'est pas une excitation finalement, mais qui est une joie où on sent qu'il y a une certaine profondeur qui s'ancre dans une joie du Christ qui est ressuscité. C'est rencontrer de nouvelles personnes et vivre avec le Christ. Vraiment des vacances. Sous-titrage ST' 501